Plus la guerre en Ukraine, le général de Bavinkov est notre invité. Bienvenue, général. Rejoignez-nous à la table. Vous êtes ancien chef d'état-major de l'OTAN. Bonjour. Merci, bienvenue. Merci, Christian. On va évidemment parler en longueur des chars, mais on va commencer avec cette image concernant les avions. Présents à la réunion préparatoire au groupe de Ramstein hier, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a regardé défroissé devant les caméras ce foulard porté en pochette sur laquelle était dessiné cet avion de combat. C'est une image importante. Pourtant, Emmanuel Macron a été très clair dans l'année de jeudi à vendredi. C'était à Bruxelles. Dans aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent. Parce qu'il y a des délais de formation, de livraison, et de formation incompressible pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Emmanuel Macron répond à une question de LCI. Est-ce qu'il a raison, est-ce que la France a raison de ne pas envoyer d'avions de combat ? La France a raison d'en rester évidemment sur les principes et la stratégie qui a été mise en œuvre depuis le début concernant cette guerre en Ukraine, à savoir livrer le plus vite possible, et ce n'est jamais assez vite pour les Ukrainiens, nous l'avons tous bien compris, ce qui est réellement efficace pour se battre et pour faire face à cette invasion russe. Or, les avions, ça demande évidemment un délai de transformation des pilotes expérimentés qui n'est pas compatible avec le temps des opérations actuelles. Les avions, ça touche aussi la question si délicate de la co-belligérance. Où est-ce qu'on s'arrête dans notre aide aux Ukrainiens ? On s'arrête aux avions. On ne va pas faire un débat de juriste, Paul, ce matin sur la co-belligérance. Sans aller dans le débat de juriste, c'est une question géopolitique majeure. Quel est votre avis là-dessus ? La vérité, c'est qu'il y a, me semble-t-il, un seul cas où la co-belligérance serait avérée, ce serait la présence de soldats de l'OTAN aux côtés de soldats ukrainiens en Ukraine. Ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune action des soldats de l'OTAN aux côtés des soldats ukrainiens en Ukraine. Et donc, la co-belligérance, qui est d'ailleurs un terme qui a été inventé tout récemment et qui a été rappelé par le Kremlin, par les Russes, n'a pas d'existence et n'a aucune réalité. Je vais vous citer une phrase que nous avons dit Yannick Jadot, donc jeudi dernier au Parlement, en cinquième année de la présidentielle, écologiste évidemment. Il nous dit, les missiles qui arrivent en Ukraine viennent de Russie, donc il faut, je le cite, faire péter les bases russes, c'est la seule solution. C'est une petite musique qu'on commence à entendre en France. Je ne sais pas si cette stratégie serait celle que je recommanderais si nous étions sur le théâtre des opérations. La vérité, c'est que les Ukrainiens font face avec beaucoup d'intelligence à cette invasion. Que font-ils, au fond ? Ils font quelque chose de très différent de ce à quoi nous avions été habitués jusqu'à présent dans cette guerre qui est une guerre motorisée et mécanisée massive. Ils s'appuient sur deux éléments principaux et nous allons rester sur ces deux éléments principaux. D'une part, la précision extrême des armes qui leur sont fournies, qui n'a strictement rien à voir avec ce que nous connaissions auparavant et qui n'a rien à voir avec les systèmes d'armes qui sont mis en œuvre par les Russes. Précision extrême. S'appuyant elles-mêmes sur une boucle d'informations et d'actions qui est d'une modernité absolument incroyable. Et là, on voit les efforts qui ont été consentis par les Ukrainiens pour passer d'un système qui était sous influence soviétique ou russe, massif, assez rigide, avec peu de décentralisation au plus bas niveau, à un système qui est d'une modernité et d'une réactivité incroyable. Réactivité, précision, ça fait vraiment la différence. On parlait des moteurs. Vous avez commandé le premier régiment de hussards parachutistes basés à Tarbes, trois escadrons blindés, une expertise dans les actions anti-chars. Vous ne pouvez pas tout nous dire sur un plateau de télévision, mais on va regarder ensemble ce que vous avez dit tout à l'heure, Elisabeth, dans les deux premières scènes du temps de l'info. Cette infographie, assez complexe, mais en résumé, il y a un problème de char. On n'a pas assez de char. Il y a finalement sur les 120, 130 qu'attendaient les Ukrainiens, c'est ce qu'avait dit Kouléba le ministre des Affaires étrangères, il y aurait en livraison confirmée seulement 25, ce que vous voyez à gauche, et des promesses, mais des promesses qui sont en suspens pour des raisons, vous avez vu, de préparation. 18 à racheter à l'Allemagne, des Pays-Bas, 14 de Polonais, problèmes de réservation, et 4 à réviser en Espagne. – Ce serait bien en deçà du chiffre initial annoncé, et ce ne serait pas pour tout de suite. Des illusions ? – Non, non. Je reviens à ce qui est véritablement la priorité absolue du général Zaloujny. Rester sur ses capacités décisives qui lui permettent de faire la différence sur le terrain. C'est-à-dire, je vais en citer deux, deux vraiment très importantes, parce que l'une est véritablement quelque chose de très nouveau qui a été donnée par l'allié américain, et l'autre témoigne de l'inventivité, de l'ingéniosité ukrainienne. La première, c'est la Heimars. Il y a une vingtaine d'Heimars en Ukraine. Je crois qu'il y en a 18, peut-être qu'il y en a une vingtaine, et il va y en avoir probablement eu double dans un délai relativement bref. Les Heimars, à eux seuls, ont fait la différence. En déstructurant le deuxième échelon russe, en attaquant les dépôts logistiques, les postes de commandement, les dépôts de munitions, les dépôts de carburant, véritablement en interdisant à une contre-offensive de pouvoir se déployer. Le deuxième, ce sont les drones. L'usage qui est fait par les Ukrainiens, des drones, avec des technologies souvent civiles, avec la transformation de petits drones, et avec cela, vous avez une capacité défensive qui est d'une efficacité remarquable. Justement, regardez, je vous donne tout de suite la parole, le char Xavier, regardons juste les attentes de l'Ukraine, on y va. 31 char Abrams, entre 80 et 100 char Léopard 2, 14 char Lanzer 2 britanniques, 178 Léopard 1, et 150 T72, qui sont, on peut le dire, des vieux chars. Ça, ce sont les attentes de l'Ukraine. Et là-dessus, on va vers une désillusion, voire une déception, non, vu le calendrier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'ancien chef d'état-major de l'OTAN ? Je ne le crois pas. Je crois que ces engins vont être livrés. La question que vous posez est une question qui est un peu complexe, parce qu'effectivement, il y a deux approches, et ces deux approches sont un peu irréconciliables. D'un côté, il y a des nécessités, que tout le monde comprend, de mise en condition de ses armes et d'acheminement de ses chars, et ça prend du temps. Et de l'autre côté, il y a la pression qui s'exerce effectivement sur les forces ukrainiennes, qui font que nous, les Ukrainiens, disent que ça va arriver trop peu et trop tard. Vous avez toujours, et nous aurons toujours, jusqu'à la fin de cette guerre, ces deux approches qui seront présentes. Ces engins vont arriver. Vous disiez, Général, que l'efficacité aujourd'hui des Ukrainiens résidait beaucoup dans les Aymars. On peut ajouter aussi les Césars français, d'ailleurs. Mais par rapport aux Aymars, aujourd'hui, ils utilisent des munitions qui vont jusqu'à 80 km, à peu près. On pourrait leur fournir, les Américains proposent de leur fournir des munitions dites GLS-DB, qui vont à 150. Ils ont aussi en stock des munitions Ataxm qui vont à 300, qui pourraient élargir le spectre d'utilisation par les Ukrainiens. Mais tout ça, pour les Ataxm, c'est non pour le moment de par l'administration américaine. Mais même les GLS-DB, on sent qu'il y a une réticence américaine à les livrer. Est-ce que vous pensez que c'est dommage et que les Ukrainiens pourraient mieux se défendre avec ces munitions ? – Là aussi, c'est très difficile de répondre à cette question parce que là, il faudrait parler opération sur le terrain. Sur le terrain, je ne vais pas tout à fait répondre à votre question. Bien sûr que si vous avez des Rafales, si vous avez des Leclerc… – Non, non, mais là, ce sont des armes qui pourraient être livrées et dont certaines ont été annoncées par les Américains. – Si vous avez des Heimars avec l'Attaxhems qui permet de frapper précisément avec une précision métrique à 300 kilomètres, bien évidemment, vous êtes plus en confiance et vous êtes plus puissant. Mais là, il faut reprendre les conditions même des opérations aujourd'hui. Il y a deux facteurs qui sont très importants dans ces opérations. Le premier facteur, il est amplement évoqué ici, c'est le courage et la détermination ukrainienne. Mais le deuxième, c'est la météo et la praticabilité du terrain. Et si nous oublions ce facteur, qui est un facteur absolument déterminant à la guerre, il n'y a pas d'autre facteur plus important que la météo et la praticabilité du terrain, nous allons vers de grandes désillusions dans notre façon d'apprécier les choses sur le terrain. – Concrètement, c'est la fin de l'hiver, ça veut dire quoi ? – Très concrètement, si les Russes réussissent en poussant, comme ils continuent de le faire, à s'avancer avec des unités qui sont profondément éprouvées, avec des pertes considérables. Et vous ne relancez pas une unité à l'assaut lorsqu'elle a été, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, lorsqu'elle a été éprouvée dans les volumes et dans l'importance à laquelle elle a été éprouvée. Donc, si les Russes, sous la pression politique, si l'état-major russe, se lance à découvert, s'expose, sort de positions retranchées, protégées, avec des zones de feu... – Comme ils ont pu le faire à vous, les Darmes notamment, où ils se sont faits. – S'ils s'avancent en terrain découvert et qu'à ce moment-là, là, le dégel arrive, il faut bien comprendre qu'un corps blindé et mécanisé qui s'expose à l'avant, il a besoin d'être soutenu par une logistique puissante et exemplaire. Ce n'est pas pour rien que c'est le général Eisenhower qui a dirigé les opérations de débarquement, c'était un logisticien. On n'a pas mis Patton à la place d'Eisenhower, on n'a pas mis Sherman, on n'a pas mis Bradley, on n'a pas mis Marshall, on n'a pas mis Bradley, on a mis Eisenhower, parce que Eisenhower savait ce que représentait le poids de la logistique. – Excusez-moi, on arrive dans la dernière minute de cet entretien. Quand le président Macron, la semaine dernière, a dit « Je ne peux pas parler de tout devant des caméras de télévision, mais j'ai parlé avec Volodymyr Zelensky d'opérations un peu secrètes. On ne sait pas sur quel fleuve exactement, mais il y a une histoire de ponts flottants. Il va y avoir une bataille des ponts flottants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? C'est quelque chose dont on va beaucoup parler dans les prochaines semaines. – La bataille des ponts flottants, on a évidemment une coupure considérable, qui est le Nièpre, que nous connaissons tous, qui est un fleuve immense, avec des largeurs qui sont très atypiques, même par rapport à ce que nous connaissons plus en Europe de l'Ouest. Et là, évidemment, ce sont des opérations d'une complexité incroyable. mais lorsque vous avez une coupure, nous appelons ça une coupure aussi importante, pour basculer un effort rapidement d'une rive à l'autre ou sur un axe qui est menacé, vous avez besoin de faire traverser, mais sur des opérations qui sont très difficiles à organiser et qui sont très coûteuses en moyens pour protéger l'endroit où vous allez faire traverser. – Pour franchir le Nièpre. – Vous avez dit, il n'y a pas de soldats de l'OTAN en Ukraine, il n'y en aura jamais ? – Ah ben, il n'y en aura jamais. – Ancien chef d'état-major de l'OTAN qui nous dit ça. Le général Olivier de Bavincourt, qu'on a toujours beaucoup de plaisir à recevoir. Merci à vous. – Merci. – A bientôt, à 20h50, un rendez-vous très important sur LCI, un an sur le front. C'est un condensé de tous les reportages, de tous les envoyés spéciaux de LCI et TF1 depuis le 24 février. Ça donne une dimension, de la densité de la guerre, tout à fait particulière. Dans un instant, Christophe Moulin, Anne Seften, prennent le relais de l'information sur LCI. Bonne journée à tous, merci à tous. – Merci.